alors bonjour fabrice alors je crois qu'on a reçu quelque chose de très important la semaine dernière plus important je crois très très important alors dis moi qu'est ce que c'est c'est la grande nouveauté de l'année ça c'est clair donc nouvelle série 800 BW D4 voilà donc là aujourd'hui je vais juste parler de la 802 D4 on fera une présentation globale de la gamme complète en détaillant chaque enceinte après pourquoi que la 802 parce que justement j'ai encore une 802 D3 bon qu'on livre lundi mais je voulais en même temps en profiter pour faire un comparatif donc visuel mais à l'écoute aussi parce qu'on fera une petite écoute juste après très bien voilà alors déjà un nouveau esthétique bon au niveau gabarit tu peux remarquer elles sont quasiment identiques la nouvelle D4 est 2-3 cm plus haut on va dire mais ça reste le même gabarit c'est tout à fait on reste dans le même le même gabarit elle est plus lourde par contre mais ça on le verra tout à l'heure c'est entre autres grâce aux renforts supplémentaires de la charge matrix voilà alors on voit pas ici mais il ya une grande nouveauté c'est la couleur couleur walnut mais qui n'est pas disponible avant fin septembre minimum voire début octobre donc c'est une couleur qui n'a jamais été faite par BWD très très belle couleur satinée non c'est ça ouais c'est satiné voilà en laqué sans ce pas compliqué c'est que le noir tout le reste même le blanc la couleur est reconduite c'est un blanc satiné donc ça c'est pour les couleurs c'est tout il ya aussi très important on les a pas là les caches le cache de l'ancienne était un petit peu trop gros ils ont changé les caches ils ont mis des caches ronds voilà c'est beaucoup plus subtil moins voyant je trouve c'est beaucoup mieux on aurait dû les faire mais c'est pas tant pis on le fera quand on présentera la gamme complète alors après maintenant en détail le tweeter nouvelle charge tubulaire plus longue qui permet en fait on va dire d'encore plus aérer en fait l'aigu plus aérien plus transparent il est fait donc en dans un seul bloc fond d'alus d'accord là donc et il est donc suspendu sur des comme dire entretoises en caoutchouc qui l'isole complètement donc il n'y a pas de transmission de vibration voilà c'est toujours bien sûr le fameux tweeter diamant ne change pas depuis 2005 la première d ça n'a pas changé ça je dis quand même il ya à peu près une centaine de nouvelles pièces par enceintes donc c'est pas juste une petite évolution c'est pas non plus la grosse révolution qui a eu en d3 par rapport à des deux mais quand même il ya une vraie évolution ils ont tout revisité pour perfectionner tout ce qu'ils pouvaient mais en gros ils ont essayé de garder toutes les qualités de l'année 3 et il en avait beaucoup en améliorant encore certaines particularités donc on le verra à l'écouté comme tu as remarqué tout à l'heure voilà le médium a beaucoup évolué je vais vous dire pourquoi et je pense que c'est la chose qui a le plus évolué à l'écouté c'est net tu as marqué voilà parce que bon tu n'as pas encore beaucoup d'expériences aux gens qui nous regardent entre nous oui non mais c'est assez important je pense que je pense que ceux qui arrivent la vidéo je pense que pour eux c'est important d'avoir l'avis d'un professionnel et l'avis de quelqu'un qui démarre dans le métier donc pas en gros presque novice sans être voilà parce que ça il faut que ça soit flagrant si c'est un truc qu'on découpe en mille morceaux oui alors attends tu as vu là peut-être que extrêmement connaissait non voilà ce qui est important c'est que tout le monde puisse entendre différence qu'elle soit flagrant ça c'est important elle s'entendent ça c'est sûr clair c'est sûr voilà donc ça c'est twitter donc maintenant on passe au médium alors le médium la grosse nouveauté ça c'est clair qui ne se voit pas parce que c'est à l'intérieur c'est en fait le speeder alors le speeder en fait une deuxième suspension qui est ici c'est une membrane intérieure c'est ça oui c'est une membrane en tissu d'accord une sorte de deuxième suspension bon là évidemment tu n'as pas de suspension parce qu'en fait c'est le système fst donc c'est fixe de j'ai un bouclier mais c'est pas grave en fait ça veut dire sans suspension en français voilà c'est pour éliminer en fait certaines distorsions en fait sur les bords en fait pas besoin de suspension en général pour le médium si non si les médias ont toutes suspension sauf que la bw avait avait inventé système là il ya très longtemps même à l'époque du kevlar parce qu'avant le continuum c'est du kevlar voilà et ça permet en fait d'avoir moins de distorsion en fait sur les bords de l'eau parleur donc là en fait c'est à l'intérieur tu vois pas c'est un speeder qui normalement est en tissu sur quasiment 100% de la production mondiale et là ils ont fait un speeder en matériaux en fait synthétique hyper minimaliste biomimétique c'est ça c'est ça biomimétique s'appelle voilà ce qui fait qu'il ya plus de mouvement de mouvement d'air donc il ya moins de bruit ou même plus de bruit du tout voilà moins de distorsion et à l'écouté franchement si miraculeux le médium est beaucoup plus pur voilà ça donne un médium plus transparent mais en même temps plus naturel plus homogène la grosse grosse nouveauté ça en chapeau donc là c'est vraiment vraiment à écouter il ya donc bien sûr ce médium fst utilise la membrane continuum qui a été qui est sorti en fait en 2015 avant c'était du kevlar voilà et elle est maintenant maintenant il ya toujours la tête en fait en fonte d'alu donc turbine c'est moulé moulé en une pièce moulé en une pièce oui tout ça s'est monté sur silent block encore une fois pour être complètement isolé du twitter et en fait du caisson entre guillemets de grave voilà donc ça c'est très important aussi et donc quand tu combines les avantages des trois à savoir la membrane continuum qui est plus ouvert plus transparente beaucoup plus que le kevlar le speeder biomimétique en composite plus la tête fond d'alu d'un bloc hyper rigide voilà et l'essai en bloc tu as du coup un médium comme tu as remarqué qui est très présent mais sans être projeté je précise c'est très dur comme si comme s'il n'y avait pas d'encens en gros voilà extrêmement naturel on oublie complètement le matos super homogène aucune projection même quand il ya des sifflantes même quand il ya des duretés zéro il est absolument pas agressif le medium voilà donc en fait c'est une suspension fixe en gros en français on va dire sans suspension voilà donc voilà ça on a parlé du twitter du medium maintenant on va parler du coffret global alors là aussi il ya une très grosse nouveauté par rapport à celle ci c'est que là tout était en bois donc du multiplié là il ya toujours le multiplié en fait la structure inversée ils ont toujours ils ont toujours regardé le même dise depuis 2015 c'est comme ça mais la finition est bien meilleure oui et puis surtout effectivement la finition maintenant tu vois il ya du cuir donc le cuir a déjà été utilisé chez ww1 sur une ancienne gamme il avait abandonné la source celle ci et ils l'ont repris sur la décalte moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est très quelitatif c'est très classe le cuir connolly mais ce que je voulais dire c'est que ici en fait voilà tu as en fait une structure en alu massif qui permet de rigidifier totalement le coffret parce qu'en fait le multiplié est pris dedans voilà et tout ça fait partie d'un structure c'est vise tout ça s'est vissé sur la charge matrix qui est à l'intérieur la charge matrix en fait c'est un système en fait qui permet en fait de rigidifier à mort en fait la caisse pour éviter toute résonance toute coloration de caisse et là tu as donc une charge matrix qui maintenant est en contreplaqué alors qu'avant elle est en mdf donc beaucoup plus rigide beaucoup plus épaisse tu as après une structure qui est en alu beaucoup plus grosse qu'avant et même sur 803 sur 803 on n'avait pas structure massif c'était que sur le 802 et 800 de cours là maintenant c'est 803 non c'est toutes les enceintes chevettes c'est sauf même la 805 toutes les enceintes elles ont une structure en fait en alu massive je suis pas trompé parce que je suis en train de prendre ma leçon voilà et donc ça ils ont renforcé ils ont amélioré donc ça donne un grave plus net plus rapide et en plus maintenant il ya un système pod j'ai oublié le nom exact mais en fait il ya une sorte de grosse collerette en alu qui se sur le sur laquelle est fixé le haut-parleur boomer donc en membrane aérophole et cette ce système pod est fixé sur la structure en alu matrix qui elle-même est fixée sur la structure en contreplaqué imagine et tout ça s'est mis sur les cylindres blocs comme d'ailleurs le tous les coffrets pour éliminer encore une fois toutes les vibrations sont absorbées et sont éliminées voilà et en même temps toutes les résonances qui pourraient être créées par les vibrations bon je fais une présentation globale je pense qu'on rentre dans tout le détail mais déjà je pense que j'ai dit comme pas le chose le socle là on peut le voir on voit vraiment le socle a été revu alors il est en structure d'alu pareil beaucoup plus rigide encore qu'avant plus large donc meilleure stabilité on le voit d'ailleurs voilà tu as maintenant des stabilisateurs derrière qui n'était pas avant tu as toujours par contre le site fameux système de pointe où tu dévisses la pointe en fait en descendant elle soulève l'enceinte avec contre pointe éventée toujours on ne voit pas là mais on pourra faire une vidéo après tu as des nouveaux borniers beaucoup plus qualitatifs que les anciens derrière une petite plaque en alu brossé avec le nom de l'enceinte oui c'est plus joli d'ailleurs que l'ancienne effectivement bon tu as donc tous les systèmes de filtres maintenant sont derrière mais ça c'est déjà en 2015 bon voilà tout en gros j'ai présenté l'enceinte après l'esthétique ce qu'on remarque le plus c'est aussi un petit un petit cache noyau anti-résonnant sur les boomers qui permet d'absorber les différentes vibrations alors que là il n'y avait pas il n'y avait pas sur la D3 mais par contre sur le médium il y avait déjà c'est un côté sur les basses tout à fait voilà bon bah écoute après les petits détails de finition bon globalement l'enceinte est plus belle encore ce qui était déjà belle ceci toujours plus belle toujours plus belle voilà plus classe encore mieux fini et comme si c'était possible encore meilleure au niveau son surtout au niveau du médium alors le tweeter quand même est plus aérien on le sent le l'aigu est plus aérien plus précis ok le médium grosse différence on sent que le tweeter a été rallongé il fait 30 cm là exactement la charge tubulaire fait 30 cm à peu près 5 6 au moins 5 6 de plus que l'autre voilà il y a aussi l'inscription pour avoir sur les kings dessus alors qu'il n'est pas là il ya une collerette en plus enfin ils ont sonné plein de petits détails qui fait que quand on regarde l'enceinte normalement elle paraît beaucoup de saut de gamme ça paraît encore plus une oeuvre d'art qu'avant ah ouais tu peux le dire je suis d'accord bon voilà écoute alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va couper on va faire une petite séance d'écoute mais rapide j'espère qu'avec le super micro sure que j'ai acheté on verra la différence mais nous on entend la différence ça c'est clair ça c'est sûr voilà écoute merci merci Fabrice